Musique 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 J'ai déjà fait J'ai déjà fait poser la question Je vais me poser la question de la sécurité, de la carangue, de l'âge, de la violence, de la violence, de la femme, 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 de la femme. Le contexte est une méthode d'analyse, d'abord pour l'analyse contextuelle. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut pour l'environnement ? D'abord, c'est un environnement urbain. C'est un environnement urbain. Il y a beaucoup de choses qui nous parlent, c'est qu'il y a des zones de surveillance. Il y a des problèmes, car nous avons décalé de ces problèmes. Il y a des problèmes de Paris, qui nous parlent de promiscuité, et de la commission humaine. Ce qui est le plus important, c'est qu'il faut dire que l'environnement économique et social. C'est l'environnement économique et social, nous avons des problèmes. L'environnement social, il y a un taux de chômage, surtout le génier. C'est un taux de chômage qui est le plus important de la personne. Un taux de chômage, c'est un nid. Il faut travailler, et il faut que le système social, ce qui peut être le plus important. Par exemple, les jeunes qui ont un diplôme et qui ont un diplôme et qui ont un diplôme, et qui ont un système d'accompagnement primodemandeur d'emploi, ont un an à une allocation. C'est ce qui, à mon avis, a un rôle d'attache, au moins réduire les risques qu'ils soient balancés dans la délinquance quelque part. Je vous ai dit aussi, par exemple, si vous êtes en train, si vous êtes dans une crise, vous êtes dans une crise existentielle. Une crise existentielle qui vous a poussé, vous voulez vivre dans le monde imaginaire. Le monde imaginaire, si vous voulez vivre, il faut qu'il y ait des drogues. Donc, nous savons qu'on a pris des drogues pour qu'il n'y ait pas la réalité, pour qu'il n'y ait pas le système de représentation, qu'il n'y ait pas le droit du décès. En même temps, le rôle de la société, toujours l'environnement social, c'est une société qui est de la base de la famille. La famille, pour que j'ai une fonction sociale, pour que j'ai une fonction, il faut une base économique. La famille, pour qu'elle ait des moyens. Il faut qu'il y ait une éducation. Éducation, par exemple, le dîner. Il y a toutes les autres. La famille, c'est parce qu'on a une structure sociale. Les structurations sociales. Nous, si nous voulons vivre ensemble, nous devons dire les normes sociales, les normes culturelles. Les normes de l'âge. 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 Et puis, nous devons dire que nous devons dire qu'elleэse est un comportement. Ils devons vivre ensemble. On a une additionnelle. relations de travail donc structure c'est très important nous ne pouvons pas reproduire par exemple foot c'est une association où nous faisons foot tel village ou tel département c'est valable pour la casse de massacule il y a d'ailleurs à mon avis ils permettent des amortisseurs ils permettent aussi espace reproduction il y a une valeur c'est-à-dire qu'il y a une valeur notre vie est-ce qu'il y a aussi qu'il y a une valeur et qu'il y a une valeur et qu'il y a une valeur en société il faut qu'il y ait une recherche quotidienne d'équilibre une recherche quotidienne qu'il y ait cohésion sociale il y a les gestionnaires de la cohésion sociale qui est marabouille qui est qui est qui est qui est prêtrée qui est qui est de la religion qui est animistique tout Vous voyez aussi, de notre côté, la base économique sur l'environnement, c'est le modèle capitaliste, le modèle de marché. Le modèle de marché, en même temps, a une valeur. Qu'est-ce que c'est la valeur ? C'est la valeur. Qu'est-ce que c'est la valeur ? C'est la capitalisation. Qu'est-ce que c'est la valeur ? C'est la valeur. Qu'est-ce que c'est la valeur ? C'est la valeur. C'est la valeur du matérialisme. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'automne. Il faut avoir l'automne. Il faut avoir l'automne. Il faut avoir l'automne. Il faut avoir l'automne. Si l'automne n'est pas l'automne, il y a des formes de passage à l'acte. Si je prends le dernier assassinat, qui a été assassiné, c'est qu'il y a des femmes qui ont été assassinées, ce n'est pas le prototype, le profil de l'agresseur ordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont été assassinées, ce n'est pas l'automne, ce n'est pas l'automne, ce n'est pas l'automne. 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 La représentation de sociétés d'accumulation de richesses, des sociétés de compétition, de l'amplifier les représentations que nous avons travaillées dans une position sociale où il y a un peu qui souffre. Nous sommes en classe moyenne ou bien nous sommes en force. Donc c'est ce qui nous a dit. Nous sommes aussi les sociétés parce que notre société, nous sommes agressés, nous sommes agressés, nous sommes agressés. Nous sommes aussi les violences pour les femmes. Nous avons dit que les femmes ont une violence sexuelle. La violence sexuelle est une foule. Il n'y a pas de mal. Donc ça veut dire aussi qu'il y a eu des faillites. L'État a fait un rôle. L'État a ce qu'on appelle la charge, l'obligation pour assurer la sécurité des biens et des personnes. l'État a ce qu'on appelle l'appareil sécuritaire légal. Il y a des bombes, il y a des grêlades, il y a des alcades. Il y a des militaires, il y a des armes. Il n'y a pas de l'armes. Etc. 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 Le commandement. Il y a des commandement territoriens. Il y a des membres. Il faut juste dire que les gens ne sont pas les cas, ils ne sont pas les cas. Ils disent aussi le pouvoir judiciaire. Mais tout est là. Tout est là. Donc ils doivent assurer ce qu'on appelle la sécurité des personnes et des biens. Comment ? Par exemple, Dakar, c'est contre lui qu'il y a des bombes, des ramasses, des yoyous. Et puis il y a une intelligence qui n'a pas une base de données. Il n'a pas une stratégie de sécurité. C'est basé sur la prévention. D'accord. Nous sommes une force de tirer. Parce que Murti Suamé, c'est 48 heures. L'incitech de Diab. Mais ce n'est pas pareil. Donc, nous avons des formes. Beaucoup de personnes politiques ne peuvent pas lire. Je te mets à défi. D'un document de politique de sécurité de ce pays. La santé a un document de politique. L'éducation a un document de politique. La protection de l'enfant a une stratégie nationale de protection de l'enfant. Où est la stratégie nationale de sécurisation, de sécurité des biens et des personnes ? Pendant ce temps, nous disent que l'appareil d'Etat, l'appareil sécuritaire pour réprimer les manifestations, réprimer pour la sauvegarde, ce qu'ils appellent entre guillemets des institutions, c'est le plus important. Mais nous n'avons pas de moyens. Des fois, ils vont faire des choses pour nous faire constatation, c'est un problème. Donc, nous n'avons pas de moyens. Terre à terre. Nous n'avons pas de carburant, etc. Donc, c'est un problème. Alors que la sécurité, aujourd'hui, nous sommes dans notre vie. Je ne veux pas dire au Sénégal. Le monde doit savoir que le défi sécuritaire est devenu la priorité. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Et nous ne pouvons pas en vivre parce qu'il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin de sécurité, je vais prendre un exemple pour les moyens. Même pour les réunions. Qu'est-ce que nous devons être dominés ? Qu'est-ce que nous devons être dominés ? Ils viennent avec eux. Ils viennent avec eux. Ils viennent avec eux. Ils viennent avec leur réunions. Ils viennent avec leur matière première. Donc, nos États, nous investiraient. Ils investiraient en sécurité. Vous ne savez pas que les pays, les pays, ils ne sont pas les gens qui disent « Yadis » et « Yadis » et « Yadis » Ils sont des gens au départ. Donc, pour revenir sur la question que vous avez posée à Moko. Franchement, ce que j'ai pensé aujourd'hui, je me mets au défi. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de travail de réflexion. Par exemple, de recherche. Bon. Quelle est la criminalité ? Quelle est la criminalité ? Quelle est la criminalité ? Quelles sont les indicateurs ? Quelles sont les plus touchées ? Quel est le profil des criminels ? Est-ce qu'aujourd'hui, la criminalité est organisée ? Ou bien quoi ? Quelles sont les bases de données ? Parce que si tu as une politique, tu as une base de données. Il n'y a pas. Il ne peut pas être un observatoire national. Il faut surveiller. Parce que le milieu urbain, le développement des milieux urbains fait des déséquilibres. Il fait des réponses de violence surtout pour ceux qui les exécutent. Parce qu'on est dans la difficulté et qu'il faut arriver à des biens. Il n'y a pas. Je ne légitime 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 pas. Mais tu es dans une société où tu sais que tous les jours, les médias, les publicités, c'est l'impérialisme des biens, de la consommation. Il n'y a pas. Il y a un problème. Il n'y a pas. Il y a un problème. Il y a un problème dans les banlieues ici. Les zones d'exclusion que j'appelle au plan sociologique, les zones de déstructuration sociale ou à faible cohésion sociale. Les gens sont dans la recherche quotidienne de la survie, au détriment de l'éducation, la transmission de valeurs. Donc pour moi, véritablement, c'est un grand problème. Il n'y a pas une volonté politique pour conclure sur ce chapitre-là, d'assurer, véritablement, comme nous l'avons fait, qu'il faut qu'ils aiment, mais regarde pas, je pense que le Dakar ne peut pas circuler. Mais nous l'avons fait, nous l'avons fait, nous l'avons fait, nous l'avons fait, nous l'avons fait. D'abord, solution est, je commence à développer une politique publique, il faut même tenir ce qu'on appelle les assises. Bon, c'est galvaudé dans les assises, mais au moins c'est une réflexion nationale avec l'ensemble des acteurs, y compris les organisations des jeunes. Dans tous les quartiers, il y a les conseils des quartiers. Ces conseils des quartiers font quoi ? Les municipalités aussi. C'est-à-dire qu'il faut décentraliser la sécurité. Il faut qu'une partie, les compétences, la sécurité de proximité, nous donne les municipalités. C'est clair. Et maintenant, l'État doit assurer, rester à un niveau très stratégique, très stratégique. Par exemple, nous avons un observatoire national avec maintenant des évaluations périodiques sur les questions, est-ce que la présentation de rapports annuels sur l'état de la sécurité dans notre pays, pour voir quels sont les trucs, etc. Il faut aussi, à mon avis, qu'on donne aux forces de sécurité, ce qu'on appelle le secteur des forces de sécurité, les moyens pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Il faut qu'on donne. Il faut qu'il y ait une communication sociale. Il faut qu'il y ait une stratégie de communication. Il faut qu'il y ait, par exemple, des lignes. Il faut qu'il y ait une ligne verte, tout de suite, tu vois, tu peux faire, tu peux alerter. Puis, exiger que tous les délégués des quartiers, dans tous les lieux publics, qu'il y ait des numéros, etc. Numéros, verts, des adresses pour une intervention très rapide. Je pense que ça, c'est une fête d'un homme. Et puis, maintenant, il faut aussi que sur le plan social, on n'oblige les accompagnements. Il y avait une loi, ici, qui interdisait ou qui encadrait, dans le tout-dou, les cérémonies familiales. Maintenant, il faut qu'il y ait une cérémonie. Il faut qu'il y ait une cérémonie. Il faut qu'il y ait une cérémonie. C'est incroyable, incroyable. Nos fêtes religieuses, au lieu d'être des cérémonies, vous savez, les plus rapprochées qu'il y a là, c'est des angoisses. Déjà, c'est parce qu'il y a, bon, nous, les pères de famille, on commence à angoisser, parce que nous, 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 nous. Le milieu religieux, il faut qu'on y ait une cérémonie d'être comme ça. L'école de la République doit être aussi le prolongement, la transmission de valeurs républicaines, d'éducation à la paix, les dharas, tous les lieux de dispense. On doit promouvoir l'éducation à la paix, etc. Il faut donner du job aux jeunes. Il faut donner du job aux jeunes. Il faut qu'il y ait un système social de solidarité. Tegil, aussi, aujourd'hui, il y a une mutation sociologique. Avant, j'ai donné notre père, nos filles, et leur père, nous a travaillé et nous a commencé à travailler, nous a travaillé. Lorsque, nous est, par exemple, nous avons travaillé, nous travaillé, nous a travaillé, continuent d'y arriver à ces hommes ils ont 30 ans, 40 ans ils n'ont pas de bulletin de salaire ils n'ont même pas de cotisation pour aller à la retraite cette insécurité sociale aussi c'est le lit de tout tout c'est-à-dire les germes de violence c'est ce que j'ai dit donc pour terminer disons par exemple si le peuple ne sent pas que justice et souvent ils le disent tu vois, je ne sais pas si tu n'es pas mais tu as dit un peuple nous l'avons agressé, un peu l'agressé un mois après ou bien un an même pas nous l'avons tu le retrouves donc pour eux ils te disent si on a dit un peuple c'est la vende populaire c'est ça qui est dans un état de droit mais face à la non-réponse même si les forces de police tu ne les vois pas je regrette tu ne les vois pas donc pour les gens la majorité des Sénégalais la justice et la sécurité c'est une sécurité de classe il y a Sous-titrage Société Radio-Canada